Il est ce soir le plus grand champion olympique français. Martin Fourcade s'est imposé avec l'équipe de France dans le relais mixte. Aujourd'hui en Corée du Sud, une victoire éclatante qui le propulse. Athlète français, le plus titré de l'histoire des Jeux olympiques, il entre un peu plus dans la légende. Grégory Naboulé et Olivier Gardette reviennent sur cette magnifique course. L'exploit sportif appelle souvent les superlatifs. Mais il en manque forcément pour qualifier la performance de Martin Fourcade. Désormais l'athlète français le plus titré de l'histoire des Jeux olympiques. Sa cinquième médaille d'or, ce champion si singulier, l'a obtenue au pluriel avec ses compagnons du relais mixte. C'est quelque chose de gagner une médaille individuelle, c'est un achèvement personnel énorme. Mais je crois que de gagner ça en équipe, c'est des émotions différentes. C'est toute une équipe qui a récompensé. On est tous super contents, il y a tout le staff qui est content, ça s'est vu. Merci tout le monde, merci les gars, merci Anaïs, merci à tous. Parce que moi c'est trop bien. Honneur aux dames sur le relais. Marie-Dorin Habert est la première à s'élancer. Son 10 sur 10 au tir place la France en troisième position. Avant que ne vienne le tour d'Anaïs Bescon, déjà médaillée de bronze en poursuite la semaine dernière. La France totalise 32 secondes de retard sur le premier lorsque Simon Détieu, troisième relayeur, lance Martin Fourcade. Il rattrape puis dépasse ses adversaires avant d'enchaîner un dernier tir debout à la vitesse de l'éclair. 10 secondes pour atteindre les 5 cibles situées à 50 mètres de lui. Le porte-drapeau français conclut en solitaire une victoire d'équipe. Déjà son troisième titre olympique à Pyeongchang. Avant une dernière course vendredi, le rôle est masculin. Une dernière occasion de briller. Voilà, et puis deux images encore des médailles françaises du jour. D'abord en danse sur glace, Gabriela Papadakis et Guillaume Ciseron décrochent l'argent. Il passe à 79 centièmes tout juste de la médaille d'or. Et puis de l'argent également en ski half-pipe pour Marie Martineau. Belle consécration pour la dernière compétition olympique de sa carrière avec le super saut. Elle s'était déjà ici à la deuxième place du podium il y a 4 ans aux Jeux Olympiques de Sochi. Bravo elle, les Jeux Olympiques. C'est à suivre évidemment sur les antennes de France Télé.